Bonjour les p'tits potes, bienvenue dans ce nouveau vlog, nous sommes dimanche 11 avril et j'ai plus de voix, il fait clairement un temps de merde, il pleut depuis que je me suis levée, on avait prévu avec Nohan d'aller faire une grosse balade autour de chez nous, sauf que là, vu le temps à mon avis ça va être journée maison, à part si en fin de journée ça se calme, mais honnêtement je n'y crois pas du tout, du coup je me suis dit que j'allais filmer, que j'allais vous emmener avec moi sur la journée, ce que je fais quand il fait un temps de merde et voilà, qu'on peut pas trop sortir, en sachant que j'ai plein plein de choses à faire à la maison, donc là on s'est levé, bah pas trop de bonheur parce que clairement j'étais claquée, j'avais vraiment besoin de dormir et donc là j'avais des trucs à faire sur l'ordi, j'ai une miniature à faire, un vlog à vous poster et faut que j'envoie mon bilan à mon coach, juste que j'ai pas encore prévu ce que j'allais manger aujourd'hui, donc je vais prévoir et comme ça je vais tout lui envoyer d'un coup et après bah c'est ménage, ménage, rangement, enfin plein de trucs et honnêtement je sais même pas si ça va être très intéressant, mais bon c'est pas grave, si c'est pas intéressant vous verrez pas ce vlog et si c'est intéressant bah vous le verrez, c'est tout. Ce matin je me suis pesée, bah comme tous les jours en fait et j'étais à 66,7 alors que ces deux derniers jours j'étais à 67,8 je crois, donc là j'ai reperdu un peu et je pense que c'est à cause des calories qui ont réaugmenté, parce que 200 calories par jour sur toute la semaine, bah oui il y avait des chances que je reprenne un peu de poids, mais c'est pas grave, mes mensurations ont bougé un petit peu, surtout au niveau de la taille, ça a bien évolué depuis que j'ai pris mon coach, donc je suis vachement contente parce que j'avais une taille vraiment telle une baleine, donc je suis contente que ça ait bougé à ce niveau là, de toute façon je vous ferai un bilan avant d'attaquer la sèche de ce que j'ai perdu, bah les mois précédents en fait, et pour savoir de où je pars, c'est intéressant je pense de savoir où je pars et où je vais arriver, voilà. Bon il est midi, passé l'heure de faire à manger, je n'ai rien rentré dans l'application, du coup je vais le faire avec vous, j'ai fait ce que j'avais à faire sur l'ordi, enfin j'ai encore des trucs à faire mais bon, l'ordi j'en ai jusque là, je viens de enfin poster la vidéo, ça fait 1000 ans qu'elle est tournée et qu'elle est montée, mais que la miniature n'était toujours pas faite, et là j'ai deux miniatures à faire pour ne pas être en retard du coup, et vous poster les vlogs rapidement, donc là, Nohan, je vais vous montrer du coup ce qu'on a à manger. Nohan il a une salade composée que son papa a faite hier, donc moi je n'ai rien posé mais je vais faire ça tout de suite, il me reste un petit peu de haricots, j'ai des asperges, de l'oignon rouge, des galettes de maïs, des pois chiches, de la choucroute, et je vais me faire des oeufs, et je vais vous montrer du coup à quoi mon assiette va ressembler, parce que vu comme ça, vous vous dites mais qu'est-ce qu'elle va nous faire ? Donc on a les deux galettes de maïs, avec, je vais faire un écrasé de pois chiches pour mettre en dessous, avec des oignons rouges, mes petits oeufs, les asperges, j'ai remis de l'oignon rouge, les haricots, et un petit peu de ketchup réduit en sucre, donc là, mon repas se monte à 439 calories, j'ai juste pas compté le ketchup, parce que j'ai mis genre 3 grammes, donc voilà, puis ma balance, genre, ne détecte pas trop bien le ketchup quand j'en mets pas beaucoup, du coup je ne l'ai pas pesé. Voilà, je vais aller manger ça, j'ai très faim. Bon les gars, je ne vous ai pas appris depuis que j'ai fini de manger, enfin que j'ai mangé, et en fait, il est 4h mois le quart, et alors j'ai fait des choses, mais j'ai l'impression que la journée est super longue, parce que d'habitude le dimanche, j'ai toujours plein de trucs à faire, mais on sort avec Nohane, on va toujours se promener, c'est minimum une heure qu'on passe dehors, et là il fait archi froid, il pleut, donc lui il a été joué dehors, il était trempé, bref, mais moi j'ai pas du tout envie de sortir, enfin elle n'a même pas envie, du coup ma journée paraît super longue, donc là je vais vous emmener en bas, j'ai fait mon ménage et tout et tout, on a fini les devoirs avec Nohane, enfin on a fait plein de choses, et je vais vous emmener en bas, parce que j'ai quelque chose à vous montrer, que je ne suis pas peu fière, enfin c'est mon chéri qui l'a trouvé en fait, il est adorable, genre j'arrive, je vais vous montrer, enfin j'arrive, sinon j'y vais, enfin j'arrive, regardez-moi ce qu'il m'a trouvé, je voulais un tapis de course, en fait j'en ai parlé, et je ne savais pas trop quoi prendre, et il m'a trouvé, enfin il a cherché ce tapis de course, bon la lumière est jaune désolée, vous êtes juste au tube du bar, donc je vous explique, en fait je voulais un tapis de course pour la prépa, parce que le cardio va augmenter, et je ne pourrais pas aller pendant 3h à la salle, ou y aller 2 fois par jour ou quoi, du coup je me suis dit que j'allais remettre sur dans un tapis de course, et au pire, comme pour les jours comme aujourd'hui il ne fait pas beau, je pourrais quand même marcher, parce que là clairement moi passer la journée enfermée ça m'a gavée, du coup je vais marcher un peu, mais avant ça il faut que je l'installe, et donc je vais vous montrer, là c'est la chambre d'amis, et Cyril m'a dit qu'on allait le mettre ici, sauf que, bah je ne sais pas où le mettre, en fait là on a plein de matelas, ça nous sert un peu de range bordel, sauf que bah il faut que je range le bordel, et que je mette le tapis ici, donc je ne sais pas encore où je vais le mettre. On a trouvé une place, bon du coup c'est le gros bordel, je pense que je vais voir avec Cyril comment on peut s'organiser autrement, mais en tout cas il passe, alors à la base je l'avais mis plus par ici, sauf que je suis montée dessus, et je ne passais pas avec ça, parce que c'est les bas de plafond ici, mais du coup, bah vous inquiétez pas trop, là c'est juste des coussins et des fringues, enfin des trucs de vintage ici et ici, en vrai ce qui fait chier, c'est tous les matelas, c'est juste que bah, je ne sais pas où les mettre, le problème c'est que si je les mets dans la salle de jeu à Noël, bon ok lui il a déjà plein de bordel, mais bon je ne me vois pas empiéter dans sa salle de jeu, donc bon, je me dis qu'il n'y a pas du monde qui vient coucher ici toutes les semaines, donc c'est pas très très grave si c'est comme ça je pense, et au pire lui on peut le remonter, enfin remonter le tapis, donc c'est pas bien grave, juste il me faut une rallonge, parce que donc il se branche, et ma prise est là-bas, là-bas ou là-bas je sais même plus, ou alors j'en ai une autre, j'en ai une ici, mais de toute façon ça ne restera pas branché tout le temps, donc bon, je me dis que c'est pas trop trop grave si la prise n'est pas à côté, bon vu que cette vidéo était un petit peu vide, j'ai eu envie de vous faire ma morning routine, donc là on était lundi, et tous les lundis je me lève à 7h, et je me lève tôt, toute la semaine en fait, ensuite tous les matins on passe à la pesée, et oui c'est tous les matins, ensuite je fais quelques minutes de posing sans talons, sinon je réveille toute la maison, mais c'est important de travailler tous les jours, même juste 3-4 minutes, et je le fais le matin, comme ça je suis tranquille, ensuite on passe à ma partie préférée, évidemment mon petit déj, je vous ai déjà montré la recette sur insta, en réel si ça vous intéresse, vous pouvez aller la voir, et je mange ça tous les matins, ensuite je prends quelques minutes pour répondre aux DM, aux commentaires, et tout et tout, je le fais pas dans le lit, sinon je perds trop de temps, et je me lève pas tout de suite en fait, et c'est pas bon, si je me rendors ou quoi, c'est mort. Je commence toujours par un grand verre d'eau, parce que le matin j'ai archi archi soif, et après je vais prendre mes compléments, avec mon petit déj. Ensuite on s'occupe du baby, et après c'est ravalement de façade, les soins, les machins, les trucs, je vous ai passé en accéléré, parce qu'honnêtement c'est pas très intéressant. Sous-titrage ST' 501, j'avais mon bilan à finir d'envoyer à mon coach, donc c'est ce que je fais, parce qu'en général le dimanche, j'ai tellement de trucs à faire, que je ne pense pas le finir. Je prépare mes affaires, en ce moment j'oublie toujours un truc dans mon sac de sport, j'oublie mes baskets deux ou trois fois, j'oublie ma serviette, bref j'oublie toujours un tas de trucs, du coup je refais mon sac à chaque fois, pour être sûre de rien oublier. et je vous avais filmé mon entraînement, mais j'ai changé de téléphone entre temps, et du coup j'ai perdu l'entraînement. Et ensuite en rentrant, je prépare mon assiette. Là je n'avais pas rentré dans l'appli, du coup c'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que je vais faire. Bon, je ne vous ai pas officiellement parlé dans cette vidéo, mais vous avez vu, je vous ai filmé ma morning routine, et on est... Ma morning routine, j'ai dit. Ma morning routine. Et on est lundi 12, et là il est 11h30 passée, même, 11h30 passée, et je vais manger, et je vais finir cette vidéo maintenant. Donc là vous avez vu mon repas, j'avais déjà mangé une carotte crue, j'en ai une autre à manger, je n'ai pas rentré mon dessert encore, parce que je ne sais pas trop ce que je vais avoir envie de manger, donc je verrai ça après. Ma routine n'est pas folle folle, je ne vous ai pas filmé tout mon entraînement en plus, je ne vous ai pas dit, mais... Une catastrophe. Je commençais par les deadlifts, et j'ai eu mal dans le bas du dos, mais une horreur, du coup j'avais 5... J'avais 4 séries 2, 5, 5, 8 et 10, avec un poids, je n'ai pas réussi. Je devais faire 5 à 107,5, j'ai fait 4 à 107,5, je n'ai plus attendu, je note tout, j'ai ma petite feuille. Ouais, j'ai fait 4 à 107,5, 4 à 105 au lieu de 5, 7 à 100 au lieu de 8, et 6 à 95. J'avais tellement mal, ça me tuait, franchement j'ai cru que j'allais pleurer. Ensuite j'avais des hip thrusts, normalement 3 x 15 à 95 kg, j'ai fait que 3 x 15 à 90. Ensuite j'avais des gobelets squats, je n'ai pas pu les faire, ça me tirait trop dans le bas du dos. Du coup j'ai fait les glutes arm raise, pour les ischios, là c'était 3 séries de 8 reps à vide, donc ça va. Après j'avais de la leg extension, ça ça a été nickel, j'ai quadré en feu. leg curl unilatéral, ça a été aussi, ça me tirait un peu dans le bas du dos, mais ça allait. Et après j'avais des kicks à la poulie, je les ai faits, mais vraiment j'ai eu du mal, j'ai eu du mal à finir mes séries. Et puis je suis rentrée, je n'ai même pas fait de pause nigrain du tout, parce que je n'avais pas préparé mon repas et tout pour ce midi. Et voilà, donc vous avez vu ma petite routine du matin. Et en plus j'ai dû emmener Noël chez ma grand-mère, puisqu'ils ont avancé les vacances et qu'il n'y a plus d'école, et qu'il fallait que j'aille m'entraîner, je l'ai mis chez ma grand-mère. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à partager, bref ça me fait plaisir. Rejoignez-moi sur Instagram aussi, je suis active tous les jours, je vous le mets juste ici. Et je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à la prochaine dans un nouveau vlog. Ciao ! Sous-titrage ST' 501